En fait, il faut imaginer qu'ici, il y avait des savars, il y avait une zone un peu marécageuse aussi, donc il y avait une activité agricole, mais c'est tout. En fait, ce que le village faisait à peu près entre 800 et 900 habitants au début de la guerre, les habitants ne sont pas partis tous au début des combats, ils sont restés à un moment, jusqu'à ce qu'avec le reflux des Allemands et des Français, on les évacue quasiment de force après. Et donc, après la guerre, quand la paix revient, ils vont revenir ici et voir ce qui se passe. Leur problème, c'est que le village, dans la zone rouge, c'est-à-dire la zone qui est interdite de reconstruction, d'activité agricole, etc., entre 90 et 100% du chiffre exact de la surface de la commune était interdite. En fait, ils ont commencé à tout nettoyer, mais le problème, c'était où refaire le village ? En fait, le village, le problème, c'est que dans la zone où il était, c'était tellement dévasté qu'on a estimé à ce moment-là qu'il fallait refaire le village ailleurs. Donc, on a refait le village en contrebas ici, dans une zone qui avant était assez humide, et il n'y a pas eu les 800 habitants qui sont revenus. En fait, ils étaient dans l'environ entre 100 et 200 sur les moments. Mais l'idée du maire de l'époque, des habitants d'époque, c'est de refaire le village qu'ils allaient au départ. Donc, ils ont profité d'un don de la Suède, d'un demi-million de francs de l'époque, pour reconstruire, par exemple, ce bâtiment. Donc, l'hôtel de ville qui était plus grand que celui de la ville précédente. Parce que précédemment, je l'ai en photo aussi, je la retrouve. L'ancienne mairie, c'était un bâtiment, tout ça, une grande maison, quoi. Ce n'était pas le bâtiment ici qui est dédié uniquement à cette activité-là. C'était l'ancienne mairie. Et donc là, ils ont un bâtiment qui est fait pour, toutes les salles de classe à l'époque, à côté, un corps de garde, enfin bref, tout ce qu'il faudrait pour une petite ville. Le problème, c'est que finalement, il n'y a eu qu'une trentaine de maisons qui étaient reconstruites dans le village. Les autres, ils sont partis soit, il y en a qui sont décédés entre-temps, il y a des gens qui ont trouvé à se marier ailleurs, qui ont trouvé du travail, qui ont d'autres qui ont profité des dommages de guerre pour s'installer ailleurs, et d'autres, ils ont perdu leur terre parce que l'État les a expropriés. Donc, ils se sont retrouvés sans rien, ils sont partis ailleurs. Donc, voilà un peu l'histoire, en résumé, du pourquoi du village et de sa dimension. Donc là, l'hôtel de Ville, il a été construit à la fin des années 20, et l'église où on va aller, c'est pareil, la construction, c'est à la fin des années 20, enfin, peut-être 28, ou sur 31, 32. Vous avez des questions ? Donc là, c'est bon, le village déplacé est reconstruit initialement sur un plan assez large. Et combien d'habitants après la guerre ? Après, ils sont entre 150 et 200, ça varie un petit peu. Après, là, ils sont en dessous de 100 maintenant, ils sont dans les 80, je crois. Donc, ça pose quand même quelques problèmes. Et sinon, l'activité... Oui, c'est à cause du tourisme, ils subsistent. Ben, disons, on se dit, ouais, mais après, les gens, ils travaillaient à Lens, ils travaillaient à Reims. C'est comme dans tous les villages, ce qu'on a, on peut habiter ici. Il y a des terrains à acheter, tout ça, donc, il y a tout ce qu'il faut, en fait. On peut vivre comme un petit village de la vallée, n'importe où. Alors après, au niveau de l'activité agricole, en fait, on avait surtout sur les pentes des jardins, il y avait des savars, des pâtures et puis aussi des vergers et de la vigne pendant presque jusqu'à la guerre. Et après, donc, sur le plateau lui-même, c'était déjà des betteraves, des grandes étendues, aussi du blé. Et sinon, sur le plateau, il n'y avait pas de village. Le village était juste sur le bord du plateau, comme celui-ci. Mais vraiment sur le bord, tous les villages, vous verrez ici, ils sont en bordure de plateau. Simplement, ceux qui ont été détruits et reconstruits, il y a celui-ci qui a été construit en bas, et Cerny, il a été reconstruit au-dessus. Il était également sur le bord nord du plateau, il a été reconstruit 500 mètres plus haut. Toujours pour des raisons liées aux dégâts de l'époque, et pour la nécessité de reconstruire. Et ceux qui sont revenus ont été indemnisés ? Alors après, les gens sont indemnisés qui ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'après, ils ont de l'argent, après, le problème, c'est où on investit sur l'argent ? Ils n'étaient pas obligés de revenir ici. Et après, donc, il y a aussi des gens qui vont spéculer sur leur terre, vont vouloir partir directement. Les situations sont extrêmement variées. Après, dans le livre de Borgelès, Le Ravail des Morts, vous avez des exemples de ces situations-là. C'était réédité il y a trois ans, je crois, en Puy-Carny, je crois. C'est ce qu'on appelait les dommages de guerre. Voilà, tous les dommages de guerre. C'était pareil du côté de... Ah bah partout, jusqu'à même Château de Thierry, il y avait des démarches de guerre, dans toute la région. Tous les gens qui avaient perdu. Après, donc, c'est comme partout, c'est qu'est-ce qu'on fait, ces dommages de guerre. Et après, donc, le problème, c'est qu'en fait, revenir ici, tous les minés, c'est extrêmement dangereux, parce que les militaires ont fait partie du déminage, d'après, il y a des civils qui en font. Et même quand ces régions sont déminées, en fait, il y a toujours des problèmes. Là, la société historique de Soissons va avoir publié des témoignages de Soissonnés qui ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, soit qui sont partis, soit qui sont restés. Et l'un d'entre eux raconte qu'il fait un petit bilan des morts de la guerre. Et dans son bilan, il parle de deux frères qui étaient partis à la guerre, ils sont revenus. Il y en a un qui était, il y a eu sans doute une blessure, absolument adem, après ces quatre ans de guerre. Et ce qui lui arrive, c'est que, bon, un an après la guerre, ils étaient en train de nettoyer un champ. Et à midi, donc, ils vont manger dans un chemin creux, ils disent, il n'y a pas de problème, on va faire du feu. Ils font leur feu, puis il y a un ébu qui explose. Et celui qui est, les deux frères, il y a un qui est tué, celui qui est tué, c'est celui qui a vécu la guerre sans aucun problème. Donc, c'est encore dangereux. Et ça, les obus qui traînent, bon, on en remonte toujours de nos jours. Après, il suffit d'aller sur le bord des champs, où les agriculteurs, ils les mettent sur le côté, et normalement, le service de les minages, les récupèrent. Il y a environ, tous les ans, dans le département, il y a entre 40 et 50 tonnes d'obus, enfin de munitions qui sont remontées. C'est des obus et des grenades essentiellement, pour retrouver du matériel militaire, mais en terre. C'est après, donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous, moi, quand j'étais gamin, mes parents, ils habitent près de Vix-sur-Raine, et quand je faisais des trous, en fait, la question, c'est, est-ce qu'on allait tomber sur un truc ? En plus, il y a un village qui s'appelle, enfin, le hameau, c'est des roches, et donc, il y a beaucoup de roches, justement, par terre. Et quand je tapais pour creuser, en fait, au fond, on tombe sur des trucs, on se dit, qu'est-ce que c'est qu'on tape ? C'est un obus, quoi. En fait, je n'en ai jamais trouvé. Mais bon, j'ai eu de la chance, mais c'est le problème de base, ici. Et certains pensent qu'il y en a à peu près pour 300 ans, avant qu'on ait tout déminé, sachant qu'en fait, les obus, une fois qu'ils sont dans le sol, c'est un peu comme dans l'eau, ils naviguent, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont remonter, en suivant le gel, dégel, les mouvements de la terre, du travail agricole. Ce qui fait qu'en fait, dans les champs, c'est à peu près débarrassé, mais c'est dans tout ce qui est bois, où il y a encore des problèmes. C'est sûr, bon, les bois, il faudrait s'y mettre pour nettoyer, mais bon, c'est pas vraiment rentable. Donc voilà. On apprend aux enfants à l'école à être prudent ? Quand j'étais gamin, avant chaque vacances scolaires, il fallait pas couper, il fallait pas le scier, il fallait pas y toucher. Parce que toutes les années 70, je me souviens, dans l'Union, il y avait tous les étés, enfin, il y avait des gars qui s'étaient fait sauter, soit qu'ils étaient morts, soit qu'ils étaient mutilés, parce qu'ils déploinaient des obus, ils voulaient les désamorcier, enlever la... qu'on la fusée, enfin, désamorcer les grenades, et bon, t'entends, quand on tape sur un obus, il fait son boulot, l'obus, il explose. Moi, j'ai le témoignage inverse, j'étais du côté de Sean, et quand on était gamin, et que, par exemple, on ramassait les pommes de terre, à ce moment-là, ça se faisait à la main. Et alors, il y avait les adultes qui ramassaient les pommes de terre, mais nous, les enfants, on était plus attirés par ramasser ce qu'on appelait la ferraille, avec les têtes d'obus, parce que ça, on le mettait de côté, il y avait le ferrailleur qui passait une fois par an, avec ça, on avait de l'argent de poche pour acheter de disques vinyles. Ça, c'est une autre époque. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez, par contre, l'ancien minage de crâne. Moi, c'est comme je le fais, tu n'avais pas mon inspiration, parce que quand j'ai une crâne, j'aurais plutôt envie de dire crâne, parce que bon... Voilà, et puis j'ai encore une photo après. On dit crâne. Ici, dans le coin, on dit crâne. Moi, je ne suis plus à l'ouest, mais bon, à l'ouest, ils se crâne. Mais on parle mal. Voilà. Donc, ça, voilà, l'ancienne église, donc vue de plus près, une belle bâtisse. En fait, après les guerres de religion, enfin, pendant les guerres de religion, ils ont eu le droit de se fortifier. Il y avait eu des cacupillages, les huguenots sont passés dans le coin. Il y a eu quand même pas mal de combats entre les autres niveaux de l'an, parce que comment... la ville était en grande partie protestante, alors bon, il y a eu des soucis. Donc, la population autour, comme d'habitude, allait être inquiète. Donc, ils ont commencé aussi à se fortifier, parce qu'ils n'en avaient pas avant. C'est dans les années 1570, 1580. Et donc, quand le village est reconstruit, en fait, il faut refaire une église. Donc, généralement, c'est les premières choses qu'il y a, au fond, c'est l'église. Parce que bon, les gens, il faut qu'ils aillent prier, il faut se remettre un peu des chocs qu'il y a eu. Et souvent, ils ont des églises provisoires en bois. Et après, le problème, c'est comment est-ce qu'on va procéder ? Il va falloir une nouvelle église. Donc là, il y a eu un marché qui a été passé avec un architecte. Mais le problème, c'est qu'au départ, l'architecte, il devait faire une église qui ressemble à celle-ci. Mais bon, il a expliqué qu'en fait, il ne pouvait pas la refaire parce qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires. En plus, cette église, elle était au départ du XIIe siècle, mais elle était à Roumanie à plusieurs reprises. Donc, ça posait problème. Le temps passant entre discussions, finalement, en 1928, on va décider pour une bâtisse qui va être en béton, en fait. Donc, celle que vous avez derrière moi, qui est essentiellement en béton et en pierre, en moellon. Mais la structure, c'est beaucoup de béton avec un sous-bassement en pierre de récupération. On voit par endroits, mais ce n'est pas toujours visible. Et une bâtisse qui est quand même dans la modernité, en fait. C'est comme toutes celles par Martinique-Corpière, des bâtiments vraiment avec les matériaux modernes, le béton armé. Et des vitraux qui sont des vitraux aussi modernes. Sur le site de l'ancienne... On verra ce qu'il reste de l'ancienne église, vous allez voir. Ah oui. Si vous ne connaissez pas. Je ne vous le dirai rien, alors. Lors d'être rentré... Donc, ce qui est passé, c'est le nouveau maire. Tout le mobilier de l'église est neuf, enfin neuf, fin des années 20. Il y a des mecs qui sont en béton, en pierre, avec les statues. Bon, après, c'est des styles de l'époque, en fait. Il y a beaucoup d'influence art déco dans tout ça. Mais ce n'est pas encore la plus spectaculaire. Il y en a une à Montenot, qui a des... La lumière intérieure, c'est bleu. Parce que les vitraux sont bleus, donc... C'est un peu toutes les couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, au fait, les arcs en place simple avec la charpente qui est visible. C'est du béton armé ? Ah, c'est du béton armé, tout ça, c'est en béton armé. Après, est-ce que ça va durer aussi longtemps que les anciennes ? Et après, il y a l'utilisation du béton aussi pour faire des bas-reliefs, ou ce que vous avez derrière ici, de côté. Mais vous avez, à gauche, les habitants du village qui s'en vont, avec l'ancienne église. Donc, ils fuient la guerre. Et de l'autre côté, on les voit qui reviennent. Donc là-bas, vous voyez la tour d'observation, au sommet de laquelle on ira. Et là, on est à peu près à 70-80 mètres d'altitude. Et là-bas, on est à 180 mètres d'altitude, enfin, au pied de la tour. Donc, il y a un dénivelé intéressant d'une centaine de mètres. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des endroits, il y a des belles pentes. Pour ceux qui veulent faire des glissettes quand ils étaient petits sur leurs fesses, c'est pratique. Alors, en fait, le village était de pair et d'autre de cette tour. Donc, on l'a dit à la dame tout à l'heure, en fait, il est bien exposé. Et bon, là, outre la vie, vous avez également des vergers, des prés, des pâtures. Parce qu'on faisait aussi beaucoup pas mal d'élevages. Et ça m'a invité de nourrir un village, enfin, de faire vivre un village à à peu près 800 à 1 000 habitants, selon les moments. Un village qui était aussi relié par le train à Lens et surtout à Reims. Et c'était également ce qu'on parle de plateau de Californie. Il y avait donc un monsieur qui s'appelait Vanier, qui était donc travaillé dans le Champagne à Reims. Et il avait une propriété ici. Il avait une sorte de guinguette. Bon, il y avait des mauvaises ongles qui avaient dit qu'il y avait aussi d'autres activités, que la descense m'a proposé de préciser sur tout représente une caméra. Et donc, ces activités, bref, il les faisait ici. Donc, les gens venaient de Reims. Donc, ils en avaient pour une demi à trois quarts d'heure de train. Ils montaient ici. Et l'ancien maire, monsieur Janteur, il racontait que son père avait vu, lui, son grand-père, ils avaient vu les RMO qui venaient ici. Ils descendaient en train et ils montaient vers la guinguette. Et après, il y avait donc des activités sur la guinguette. Et après, sur la partie qui est pour nous, donc à notre gauche, c'était des champs. Et il n'y a pas longtemps, j'ai relu un bouquin sur la campagne de France de Napoléon. Et il y avait donc une gravure qui montrait la bataille de Craone en 1814. Et on voit justement, le peintre s'est positionné au-dessus de l'horizon ici. Et il prend le plateau en enfilade vers l'ouest. Et on voit qu'en fait, le plateau est nu. C'est-à-dire que c'était des champs. Et sur les côtés, il y a en partie des prairies, des prêts, des pâtures, des vergers et du bois. Voilà. Donc là, on va remonter. Alors ici, pendant la première guerre mondiale, en fait, quand les Allemands refluent après la bataille de la Merne, en fait, ils vont s'arrêter ici. Et à partir du 12, 13 septembre 14, les Allemands sont installés sur le plateau, plus ou moins en retrait. Les Français marchent un peu sur le plateau. Il y a des... C'est le 18e corps d'armée qui arrive ici. Son régiment de cavalerie arrive à avancer un petit peu jusqu'à Corboni. Il y a des types qui arrivent à passer de l'autre côté du plateau. Mais finalement, ils sont refoulés. Et le front va, en fait, se fixer pour les Allemands sur le plateau, sur la crête. Les Français en contrebas, plus ou moins avancés. Et en fait, les Français, ils sont même jusqu'au 25 janvier 15, ils mordent sur le plateau. Et le 25 janvier 1515, les Allemands font une grande attaque et repoussent les Français. En fait, il y a des chasses du plateau, les Français sont en contrebas. Ce qui fait qu'en fait, globalement, les Allemands, bon, ils sont... Il y a un Allemands qui correspond grosso modo à la pente. Après, les Français vont commencer à revenir un peu dans les runes de l'ancien village où, pendant un moment, il y a encore des civils. Les civils restent quand même beaucoup plus longtemps qu'on le croirait. Du coup, je pensais que les civils, ils partaient dès que les Allemands arrivaient. Ceux qui pouvaient s'enfuir, qui n'étaient pas rattrapés par l'avancée des Allemands, ils restaient, ils s'enfuyaient. Non, en fait, les gens les attendent. Et dans les villages, on voit qu'une bonne partie de la population, au moins la moitié, reste sur place en attendant que ça se passe, comme en 1870, en 1814. Mais en fait, les Allemands, ils remontent. Après, une fois que le front se stabilise, à partir de septembre, octobre, 1815, les gens essayent de revenir ici pour sauver ce qu'ils ont à sauver, puis reprendre une sorte de vie normale. Il y a des gars qui reviennent. Une fois, ça se passe mal, parce qu'en fait, les villages qui sont derrière du front sont bombardés par les Allemands. D'entendre des dégâts qui se font... Donc, ils prennent un obus, ils sont tués, alors qu'ils revenaient simplement paisiblement chez eux. Et en fait, il y a pas mal de civils qui sont tués incidemment, comme ça. Ça pose pas mal de problèmes pour les militaires aussi, parce qu'il faut savoir ce que font ces civils. Il y a des histoires, parfois, où il y aura des civils qui auraient trahi, qui auraient donné des informations aux Allemands, des choses assez curieuses. Des gens qui arrivent encore à traverser les lignes françaises et allemandes pendant un petit moment, avant que vraiment les lignes soient complètement étanches. Donc, on peut considérer qu'à mon avis qu'elles soient étanches vers la fin de l'année 14. Quand tout le monde est bien installé, donc là, il est trop dangereux de circuler, essayer de traverser les lignes. Parce qu'en fait, les tranchées sont... Même si vous avez un kilomètre de tranchées, vous n'avez pas des soldats. Tous les mètres, ils sont quand même espacés. Et plus ça va, les soldats vont être concentrés à certains points. Ils vont laisser un peu libres, qu'ils occupent en fait que lors des combats. Pourquoi le plateau de Californie ? Parce qu'en fait, quand Vanier a installé sa guinguette, apparemment il a dû voyager pas mal, il a acheté en tout cas des essences d'arbres qui venaient d'Amérique, qui venaient de Californie après. Mais ça, c'est une explication possible, c'est pas garantie à 100%. En fait, c'est pas comme certains endroits où les noms ont été donnés pendant la guerre, parce que les soldats, on a un moment pour se repérer dans les tranchées, ils baptisent les tranchées, bon les français, les allemandes, de tout un tas de noms. Alors la caverne du dragon, ça n'existait pas, c'était la ferme de la crotte avant. Mais il faut nommer les endroits pour savoir où on est. Puis comme les gars, ils restent un peu... Le 18ème camp d'armée, il arrive ici en septembre 14, ils repartent en avril 16. Après ils vont aller à Verna en fait. Après ils reviendront à un petit moment, au moment de l'offensive de Nivelles. Après ils repartiront, ils vont se balader un peu partout en France. Mais c'est comme des troupes dans ce secteur-là qui est relativement calme. Enfin relativement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des combats. Il y a des jours, tous les jours, on se balance des obus, on se tire dessus. Mais il n'y a pas vraiment d'offensive. Saut en train des coups de main. Et même pendant l'offensive de Nivelles, dans les suites, il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose en fait. Il y a des journées à peu près paisibles. De temps en temps, il y a des coups de main allemands. Demain je vous le montrerai, mais par exemple le cimetière franco-allemand de Cerny-en-la-Noix, il est installé à côté de l'ancienne sucrerie. Et le 14 juillet 1917, les Allemands ont fait célébrer la fête nationale française. Ils ont fait un coup de main qui a anéanti un bataillon complet du 243e d'infanterie. Dans la nuit, ils ont fait un bombardement qui ressemble à ce qu'ils allaient faire un peu après. Dans les offensives du printemps 1918, l'été 1918. Ils ont fait un petit coup de main sur un secteur de 500 mètres de long à peine. Et ils ont liquidé le bataillon qui devait faire à peu près 600-700 hommes. Qui a été quasiment anéanti. Donc on ne s'ennuie pas non plus ici. C'est pour ça qu'il y a des cimetières. S'ils vont regarder dans les cimetières, vous voyez qu'il y a des morts sur toute la période de la guerre. Il y a plus de pertes au moment de l'offensive de Nivelles et de ses suites. Des combats qui ont lieu pendant l'été. Mais il y a des morts dans toute la guerre. Il y a des coups de main intéressants. En fait quand les français vont attaquer, ils vont passer par ici sur cette plaine. Ils vont déjà se faire faucher avant d'arriver sur les positions allemandes. Ils commencent à s'en emparer mais les grignoter petit à petit. Ce n'est pas là où ils feront leurs plus grandes avancées. Les plus grandes avancées sur le plateau ici, c'est plutôt du côté de la caverne du dragon. Ils vont essayer de franchir les lignes allemandes. Et en fait ils vont arrêter. Parce que les allemands sont mis sur la contre-pente. Un peu comme ce que faisait Wellington pendant la guerre d'Espagne et puis après Waterloo. Ça s'est installé sur la contre-pente. Donc on voit bien où ils sont. Et je vous en reparlerai un peu après aussi. On va déjà progresser un peu. Donc là vous avez un exemple des dispositifs que les allemands ont installés pour organiser une défense en profondeur. C'est-à-dire ne pas se défendre uniquement de façon linéaire au long des tranchées. L'idée c'est de disposer à des endroits bien choisis. Des mitrailleuses en fait. Et après de les protéger. Pour protection de base, c'est derrière des sacs de terre, des sacs de sable. Mais au bout d'un moment quand le front s'installe, il y a un peu de temps, possibilité, on utilise des trucs en béton. Soit qu'on va fabriquer, qu'on va amener, soit qu'on peut aussi couler sur place. Ça dépend de la distance qui se fait des Français. Et ça se fait essentiellement deux nuits. Après on camoufle en ensemble. Et l'idée par exemple, c'est d'avoir donc une mitrailleuse qui soit là, qui vont donc couvrir un certain secteur. Et d'en avoir une autre, d'autres un peu plus sur le côté, à droite et à gauche, de manière à ce qu'il y ait des endroits, des secteurs où il y ait plusieurs mitrailleuses qui battent le sol. Ça permet d'avoir des gens qui souvent, une fois qu'ils arrivent dedans, ils se sont un peu croisés, qui les empêchent de, qui les tuent en fait. Parce que si le tir n'arrive plus une seule direction, il y a toujours des possibilités pour pouvoir vous cacher. Au milieu, ne vous mettre par terre. Mais si vous êtes vu de deux ou trois directions différentes, vous avez beaucoup moins de chances de vous dissimuler. Donc là, vous êtes tués. Et ce qui va arriver, c'est une partie des troupes qui vont attaquer ici. Ils arrivent ici, donc ils avancent. Et ils se retrouvent dans la salle des mitrailleuses. Et là, ils n'ont pas 40 solutions. Donc au moment-là, on est en 17 pour cette attaque-là. En fait, ce moment-là, l'arrivée française a commencé à équiper ses troupes avec des fusils dans ce grenade. Donc en fait, le fusil, on voit forcément le même, mais le modèle 1907, on est équipé d'un embout spécial. Et avec une cartouche spéciale, on tire. Et on envoie une grenade à fusil, en fait. Qui va, normalement, essayer de détruire les lignes mitrailleuses. Vous avez des exemples, si vous vous intéressez, dans le film de Schoendorfer, la 317e section, où il y avait des exemples de tir de grenades. C'est le même principe. Lui, ça se passe en 1954, là, en 17, c'est le même principe. Sinon, également, l'armée française est en train de se doter d'un emploi de mortier à l'époque, d'un canot de 37 mm, qui a le même rôle, en fait. C'est dans des armes qui permettent à l'infanterie d'avancer et de détruire les petits ouvrages qui la gênent. Le problème, c'est que ça ne fait pas s'en perdre aussi. Que le jour où ils vont attaquer, en avril 17, en fait, ils sont dans une situation où il y a une météo qui est excécrape dans tout le mois de 6 février, le mois de mars. Il y a gelé, il y a eu du dégel. Les routes ont été transformées en fond de vieillère. Le terrain est vraiment très difficile. Et ça va nuire également à la progression des troupes. Parce que, avec la météo qu'il y aura le jour de l'attaque, en fait, pour l'artillerie, il y a deux possibilités. Soit tire sur des zones, des points qu'elle a déjà repérés. Ce qui est classique, donc ça demande simplement de dire on tire à tel endroit, dans l'artigneur. Mais également, on peut tirer à un tir, donc, plus d'opportunités. Ce qui va poser beaucoup plus de problèmes, parce qu'il faut que les artilleurs sèchent où ils envoient les observateurs pour repérer. Donc là, ça va poser pas mal de problèmes. Et sinon, dans l'esthétique de Nivelle, c'est plutôt on avance derrière un barrage roulant. Ce qui avait déjà fait à Verdun. Et en fait, si le barrage n'est pas assez nourri, ce qui sera le cas, normalement un obus qui tombe sur un obus de 150 ou de 105 qui tombe sur ces objets-là, sur ces blocos, en fait, soit les gars sont choqués dedans, soit l'obus perce le toit et donc les gars sont tués. Et donc, il y a beaucoup de ces blocos resteront à Nem. Ensuite, il y a une partie des troupes allemandes qui étaient sous terre, dans ce qu'on verra tout à l'heure, qu'en fait, le plateau, il y a des couches de craie. Et dans la craie, les soldats, les allemands surtout, ont creusé des abris. À plusieurs mètres de profondeur, une grande partie de ces abris ont existé au bombardement français. Et en fait, ça fait un trois soldats, il faut que le bombardement a terminé, puis après trois, quatre jours de bombardement, ils ressortent, en sorte qu'un chaos, mais ils ressortent et ils viennent reprendre leur poste de combat. Et quand les Français arrivent à découvert, ils sont pris. Donc là, il y en avait plusieurs. Donc en fait, au soir de l'offensive d'attaque du 4 du 16 avril, donc là, les Français vont s'enliser un petit peu. C'est un peu après qu'on va réussir à reprogresser et à prendre vraiment le village. Il y aura beaucoup de combats, parce qu'en fait, il faudra le reprendre quasiment maison par maison. Enfin, une ruine de maison par une maison. Le problème des ruines, enfin, c'est que pour les combattants, c'est plus facile de s'habiter dans des ruines que dans des maisons intactes. Il y a plus de possibilités, c'est le sujet le plus adversaire, ça fait plus de pièges, et ça fait beaucoup d'obstacles à la progression. Or, l'idée, c'est pas vraiment le village lui-même, mais c'est que le village, en fait, il défend la pointe du plateau. Là, on va aller dans un instant, et là où il y a seulement le point de vue important. Ce qui est fait pour l'intérêt du plateau, c'est pas le plateau en lui-même, c'est le point de vue, ce qu'on va voir après. Bon, alors, donc là, on est dans l'ancien village. Bon, vous avez ici une photo d'une maison. Donc, on en a une ici, j'en ai une autre encore après. Une maison standard. Et beaucoup de maisons, en fait, avec, donc, il y avait un niveau d'habitation, un grenier qui vous fait un étage, et un sous-sol aussi. Et comme c'était en pente, donc vous aviez... Ce que vous pouvez voir aussi à Borieux. Borieux, c'est intéressant à ce niveau-là, vous aviez le même genre de maisons assez proches. Il y a des gens qui sont de Borieux, non ? C'est ça, hein ? Ben voilà, il y a donc des maisons qui sont bâties sur une pente, comme c'était ici. Et vous voyez qu'il y a la rue comme ça, les perrons qui sont à l'horizontale. Et bon, à Borieux, je n'en ai pas vu, mais ici, vous aviez une cave comme celle que vous avez ici, en fait. Donc là, il faut imaginer qu'au-dessus, vous aviez cette maison, par exemple. Et donc, pendant les bombardements, pendant toute la guerre, le village va être bombardé, mais bon, ce n'est pas forcément des bombardements intenses, donc les maisons, elles tiennent le coup pendant un moment. Mais au moment, dans la préparation de l'offensive d'avril 17, en fait, le village va être systématiquement bombardé, en fait, pour essayer de détruire les positions allemandes. Et l'idée des Français, en fait, c'est, une fois qu'ils sont franchis, qu'ils arrivent au bord du village, c'est de s'infiltrer par les rues pour remonter. Donc, les Allemands aussi, le problème, c'est qu'ils ont installé, il y a des dispositifs de défense qui vont permettre aux Allemands de prendre les rues en infilade, et donc, il y aura des combats assez violents, parce qu'on va progresser de maison par maison, de cave en cave. Donc, ça va être un peu le baser. Surtout que les Allemands, dans la préparation de, en fortifiant le village, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont relié les caves entre elles, ce qui permet donc, enfin, ce qui va provoquer des combats violents. C'est assez long. En tout cas, au moment, on ne peut plus bombarder. Si vous avez vos troupes au-dessus, vous ne pouvez pas bombarder le village, donc ça va ralentir un petit peu. Donc, alors, ici, maintenant, c'est géré par l'ONF. C'est pour ça que, bon, là, il y a les... Enfin, c'était le transformement d'arborétum à peu près la fin de la guerre, géré par l'ONF, maintenant. Et, quand vous allez avancer, vous allez voir qu'au pied des arbres, vous avez, enfin, quand il y a encore des arbres, vous avez des petites plaquettes qui vous indiquent soit l'essence d'arbres qui a été replantée, soit le nom de la rue ou un monument, un bâtiment qui était là avant. En fait, l'idée, c'est d'avoir le village fossilisé ici. Et en imaginant que, là-haut, vous voyez qu'il y a un arbre, un conifère, genre pain d'ouglas, qui est là, devant, vous voyez. Et donc, au-dessus, il y a une plateforme où on va aller dans un instant, et c'est là qu'il y avait l'église. Donc là, on voit déjà qu'il ne reste plus grand-chose. Je vous montre, là, l'église qui était là avant. On est juste à côté. Vous voyez ce qu'il en reste au bout de... des prisonniers de combat, de bombardement, tout le monde en ruine. En fait, là, c'est vraiment qu'on va vraiment montrer aux élèves, parce qu'en fait, ici, vous avez l'église, une partie du cimetière avant, celui-là. Nous, on va voir l'ancien cimetière qui est plus haut. Il y a quelques gens-là qui sont encore d'activité... Enfin... Pardon. C'est pas vraiment le bon terme, mais disons qu'ils sont encore honorés, parce qu'il y a encore des gens qui ont de la famille ici, qui viennent ici. Il a été nettoyé il y a à peu près un mois. Et sinon, là, on est vraiment au cœur du village. Et si vous avez fait attention, vous avez donc les panneaux qui amènent tout le village, les rues. Et là, vous avez également, parce que c'est un des éléments importants de l'histoire de la ville, c'est la bataille de Crâne, qui a eu lieu, donc, en 1814. Il est rejeté vers l'arrière, jusqu'à la ferme de Hortobis, c'est la ferme qui est à côté de la carrière du dragon. Et là, on va s'engager, donc, le 7, la bataille de Crâne, où les Français vont essayer, donc, de bousculer les russes, pardon, en les prenant, notamment, un peu frontalement, mais surtout sur les côtés. Et pour diverses raisons, ça va mal se passer, et la bataille va durer longtemps que prévu. Finalement, pour Napoléon Ier, c'est une sorte de victoire à l'Apyrus, parce que les russes vont être refoulés, jusqu'à leur placement de la route, c'est maintenant leur scène nationale 2. Ils vont remonter vers l'An, et les Français, en fait, Napoléon va perdre à peu près 5 à 6 000 hommes, c'est-à-dire à peu près un cinquième de son armée. Et donc, après, il laissera en infirmiauté numérique, et pendant la nuit, les puissiens vont faire un bon coup de main sur la partie de ses troupes, vous suivez la partie de son armée, puis le lendemain, Napoléon est obligé de repartir vers le sud. Après, il va se retrouver quelques temps près, dans le mois qui suit, il sera appareillé à Fontaine de l'eau, et puis donc, c'est la fin de l'Empire, donc, on a donc un plateau qui est doublement intéressant pour le passé, mais bon, il ne reste plus rien de Napoléon sur le plateau. On va revoir un petit peu tout à l'heure, où ce qu'il y a aussi. Donc là, le village est un peu rapide, mais en fait, l'idée c'est de bien comprendre qui c'est au cœur d'ancien village, et le fait que là, on a des champs basques, c'est dit aussi que c'était des basques qui ont combattu ici, notamment, de septembre 14 à avril 16, et les parties reviendront après. D'où ces basques qui sont là, ces champs basques, et le monument des basques qui est de l'autre côté, au sud de Cranel. Voilà. Et donc, on était au coin du village, enfin les maisons, on en trouvait, il y avait une rue qui est montée avec des maisons jusqu'au plateau. de Cranel. 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 Le retour, Le personnage de France? Cranel. Ce que c'est le point, c'est l'intérêt du point. Cranel. 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 On a fait 24 br sometime le conspirateur. Cranel. 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 sur l'offensive, cranel. Belle évolue le milieu de son exemple. оздae. 60 et l'idée c'est en fait en les français qui sont disposés dans le en bas un peu au delà du village principal un peu au delà du village de crânes qu'on aperçoit un petit peu là bas et bien c'est en fait arrivé donc à percer lignes allemandes surtout en bas dans la plaine là où ils vont utiliser pour la première fois les chars d'assaut du côté de Béry-aux-Bacs en fait l'idée c'est de percer lignes allemandes dans un seul coup et après le soir et les jours après arriver donc à 10 20 kilomètres au nord des lignes allemandes c'est à quasiment à l'an quasiment le lendemain arrivé à l'an ce qui était un peu utopique parce qu'en fait quand les français réussissent à passer les lignes les allemands font pareil finalement l'offensive s'arrête elle-même parce que les soldats sont dans des situations ils ont du mal à être provisionnés en matériel en armes l'artillerie ne suit pas parce que le terrain est bouleversé par les combats et les bombardements donc c'est impraticable en fait les offensives à peu être plus assez limité jusqu'à ce qu'on est pour moi des chars d'assaut je vous dis d'autres méthodes comme les utiliseront les allemands à partir de l'avril le 18 et donc en fait pour les français le principal de la lutte c'est plutôt en bas en fait mais ils vont échouer parce qu'ils vont réussir à percer un peu les lignes français et allemandes mais l'offensive va s'enliser notamment parce que la préparation d'artillerie en fait vu la longueur du front sera insuffisante mais tu vois-t-il que au soir du 16 avril 17 en fait des années français ont un peu mordu sur le sur le terrain mais s'arrêter parce que comme j'ai dit tout à l'heure les allemands sont sur la contre-pente et toutes les troupes françaises qui avancent ici elles sont prises à revers ou de flancs du moins par les mitrailleuses allemandes par les fantassins allemands qui vont en fait se retrouver ici dans les doigts d'une main vous avez donc la main qui est là les doigts qui avancent ça c'est les français et vous avez des allemands entre eux intercalés ce qui fait qu'ils peuvent prendre les troupes françaises en fait deux flancs notamment avec leurs mitrailleuses et abattre les français quand ils se déplacent et gêner leur installation ce qui fait qu'en fait l'offensive française s'enlise et comme là on est au bout d'un moment on est sur la contre-pente pour l'artillerie française qui ne bénéficient pas d'une observation aérienne efficace parce qu'à ce moment là les allemands dominent les contrôlent les airs en fait et donc l'aviation française ne parvient pas à prendre des photos et donc on ne peut pas repérer les positions exactes de l'artillerie allemande ce qui fait quand et des mitrailleuses allemandes ce qui fait qu'en fait les français bon ils peuvent indiquer à leurs artilleurs qu'il y a des mitrailleuses à tel ou tel endroit mais en fait c'est assez inefficace ce qui fait que finalement la lutte va s'enliser et petit à petit on va venir une lutte où on va essayer de s'emparer du bout de tranchée pour rectifier le front pour pouvoir détruire telle ou telle mitrailleuse ainsi de suite ce qui fait qu'on s'enlise et que même si nivelle les relations offensives au bout d'une dizaine de jours en fait et bien on continue à se battre pendant tout l'été et donc ça va perdurer c'est filoché en fait un peu comme à verdun où au bout d'un moment bon on se bat mais parce que on est des positions qui sont inconfortables donc c'est de les améliorer petit à petit ce qui fait qu'on tue quand même du monde pour pas des résultats qui sont insignifiants et en fait ça a cessé en fait quand les français bon on va arriver à s'emparer près de tout le plateau notamment après l'offensive de la malmaison où là ce que va faire pétain c'est concentrer sur un petit territoire des forces très importantes qui vont permettre en fait d'écraser les allemands d'écraser le les restes du fort de la maison oui qui servait de casernes aux allemands de détruire toute leur position tout démanteler et ça va permettre après l'infanterie française d'avancer et de contrôler rapidement avec des pertes assez importantes quand même un secteur qui sera d'une ordre d'une dizaine de kilomètres carrés assez petit mais on a mis les paquets en fait c'est ce qu'on va faire après c'est qu'on va concentrer sur un petit terrain ce petit secteur des quantités d'artilleries importantes pour localement avec un bombardement assez bref détruire tout passé mais après on est obligé de s'arrêter parce que il faut avancer l'artillerie comme l'artillerie en gros à une portée de 10 à 20 km pour les pièces les plus courantes ce qui fait qu'en fait on est rapidement bloqués c'est pas comme aujourd'hui on a des moyens beaucoup plus importants des roquettes etc mais là à l'époque on est un peu limité et puis après il faut également comme une consommation d'obus qui est assez importante il faut approvisionner les artilleurs c'est fait qu'en fait qu'en avancé il faut s'installer faire des positions d'artillerie amener les stocks c'est à dire donc ça prend un temps infini quand on y avait l'attaque en avril il a commencé à faire ses sauts de munitions au mois de janvier et donc ça prend en fait pour amener je pense que j'avais mis ici je ne fais pas de bêtises quelques chiffres ou par exemple pour l'offensive de la malmaison en fait on a quand même plus de 1000 pièces d'artillerie lourde avec plus d'un million d'obus pour bombarder un secteur qui fait près sur un terrain qui fait près 5000 mètres de longueur avec deux millions d'obus 215 etc donc ça par exemple pour simplement l'artillerie lourde pour un million d'obus et les 180 trains qu'il a fallu amener charger décharger et en fait ces trains ils viennent pour notre secteur ils viennent de la région des pernées on a une ancienne de gaz régulatrice qui vont permettre de dès assez loin à l'arrière c'est pour 500 km derrière du front d'approvisionner les troupes donc il y a les troupes qui combattent et plus en plus tout ce qui va être service qui va se développer c'est à dire que le nombre de fantassins la proportion de fantassins va diminuer au profit des artilleurs des aviateurs mais surtout tout ce qui est logistique notamment parce que en même temps on va voir les soldats qui vont voir leur puissance de feu augmenter alors par exemple quand on commence la guerre dans un bataillon d'infanterie il y a 850 combattants les autres c'est des centaines d'autres c'est ceux qui font du service des services ils vous balancent ils peuvent tirer pendant cinq minutes une tonne 17 de munitions et en 1818 qui sont plus de 450 combattants mais ils vous envoient 4000 kg de munitions en cinq minutes donc ces munitions faut les amener c'est le gros problème qui se pose c'est approvisionner les troupes pour qu'ils puissent combattre et donc l'idée l'idée allemande c'est d'avoir des défenseurs ici aussi mais également ici parce que là les observateurs ici pour voir ce qui se passe donc il ya système des ballons d'observation des saucisses sont là là on peut voir ce qu'il ya là mais problème c'est que la vie comme l'aviation allemande domine les airs ici quand les français ici une saucisse rapidement il ya des avions allemands qui arrivent qui tirent dessus donc le guetteur obligé de soit on le redescend soit en parachute et donc on voit pas bien ce qui se passe il ya pas le problème de la météo c'est que ça ça marche quand la météo est favorable et comme au niveau de l'offensive le temps il y aura de la pluie de la neige mêlée en fait la visibilité très réduite c'est fait que ça c'est relativement réduit comme possibilité qu'on voit qu'à l'heure en le 16 avril ils ont monté ça voilà ils montent là voilà ils viennent en fait ils sont à peu près là une butte ils sont contre bas de la butte les premières lignes français sont disperses sont disposés entre le contre bas de la butte et puis là bas de cette pente-ci donc il faut monter ici ouais sous la mitraille allemande oui mais c'est normal c'est comme ça se passe et donc mais c'est qu'une partie de l'offensive parce qu'en fait ce qu'on oublie c'est qu'il ya toute la partie ou du moins qu'on néglige souvent c'est qu'il ya toute la partie qui entre ici et Reims en fait là là dans la plaine ça pose moins de problèmes c'est une fois l'idée de nivelles en fait c'est que une fois que les lignes allemands seront franchies on pourra s'infiltrer facilement dans la plaine et si c'est indispensable de s'en emparer parce que si on est dans la plaine s'il ya des allemands ici ils voient la progression des français donc il y aura un problème d'observation donc voilà disons c'est une étape indispensable donc là le problème c'est que les observatoires c'est indispensable même s'il ya l'aviation parce que là qu'ils fassent beau ou pas on peut quand même voir des choses c'est différent c'est qu'on voit pas forcément 25 kilomètres on peut voir à deux trois kilomètres ça peut suffisant et en plus surtout qu'à l'époque on les français comme les allemands dit développe aussi le repérage de l'artillerie par le son donc on repère les pieds artillerie en écoutant donc avec des systèmes de dispositifs d'écoute donc c'est comme on fait une triangulation c'est à peu près où la position de l'artillerie est une adverse et donc ça permet de bombarder alors si on est ici on entend ce qui se passe là bas on peut faciliter ça facilite les choses il y a des raisons qui font qu'en fait il est indispensable d'être sur le sur le plateau et après la guerre de la bataille s'entretient d'elle-même parce qu'on se disputait quelqu'un ça s'entretient pendant un moment de soi-même donc ça continue comme ça on va avancer jusque là bas en fait c'est plus par vers race qu'il ya un gars qui a été capturé avec seulement les plans de son unité et là ça permet de resituer une partie de localement ce qui va se passer mais un sous-officier qui avait aussi des plans et donc pour son unité et donc ça a donné des informations complémentaires mais à chaque fois pendant la grande guerre quand des attaques en fait elles sont préparées extrêmement longtemps à l'avance par emploi ça a commencé la préparation commence le mois de janvier donc et plus ça va plus c'est plus plus les informations arrivent et donc les allemands enfin comme les français font de leur côté en croisant les informations ils arrivent à savoir à peu près ce qui va se passer ils connaissent pas tout mais ils ont une idée de ce qui va arriver et donc là plus l'observation aérienne pour tout ça ça permet de par rapport à tout un tas d'indices de savoir d'avoir une idée et le rôle du deuxième bureau c'est justement ça de d'étudier tout ce qu'il a comme informations sur l'ennemi interroger les prisonniers savoir quelle unité est là etc donc qui reconstitue en fait l'ordre de bataille allemand ses activités pour avoir une petite idée tous les jours il ya un compte rendu qui est donné donc au niveau du régiment à la division de 18 de manière à ce que le commandant chef une idée de l'activité c'est également pour dire on l'a on commence à avoir une petite activité allemande donc il faut se préparer et peut-être une attaque un coup de main et c'est c'est et quand il y a une attaque chaque chaque homme enfin chaque cadre officier sous officier a des documents pour savoir ce qu'il doit faire comme sa position là où il doit aller qu'est ce qui va lui arriver le timing aussi puis aussi le la chronologie pour la préparation d'artillerie c'est rythmé faut quand même savoir qu'à telle heure les l'artillerie va avancer de 100 mètres et c'est donc il faut suivre non en fait ils avaient que c'est un indice supplémentaire par rapport à tout ce qui était préparé en fait ils faisaient la même chose que nous donc après puis quand même aussi bon il y avait aussi des indiscrétions de la part de nivelles dans des repas bon il concerne des bruits qui courent et bon même si il y a des espions allemands et des informations qui circulent bon et tout un tas d'éléments qui font que les allemands savaient qu'il allait se passer quelque chose le fait que toute l'offensive soit millimétrée comme ça que tu es le plan sur toi avec il faut avancer c'est le plan de chacun ouais de 100 mètres en temps de temps c'est très mécanique et le moindre accro c'est de l'appui pour tout le monde parce que le problème c'est que pour l'artillerie il faut que l'artillerie il n'y a pas de liaison directe oui bien sûr on peut mettre des radios mais c'est encombrant on peut mettre des câbles téléphoniques mais quand il y a des bombardements il y a des problèmes de rupture de câbles tout à fait donc la liaison c'est une liaison à pied c'est un type qui part courir donc cette fois il n'y arrive pas à destination et après il peut y arriver comme faire comment s'il peut avoir 500 m à faire ça peut lui prendre un quart d'heure ça peut lui prendre une heure souvent les situations tactiques du local donc l'artillerie elle fonctionne comme ça fonctionne sur un plan donc il faut que les hommes suivent le même mouvement sinon l'adaptation est très faible la possibilité d'adapter son activité vraiment c'est très réduit donc ça explique pourquoi tu peux enfin les soldats peuvent facilement se retrouver avec les obus alliés sur la tête quoi voilà ça c'est par exemple s'ils vont trop vite si on passait vite tout ça c'est en fait des impondérables qu'on peut pas maîtriser à l'époque même maintenant il y a toujours des tyramies pendant voilà donc ça continue toujours même dans les conflits je crois qu'il y a presque autant de morts il y a peut-être pas autant de morts il y a quand même des voilà il y en a des quantités importantes oui dans certains conflits oui c'est donc c'est déjà le cas à l'époque d'accord donc on imagine le debriefing avant les attaques c'est le debriefing c'est collectif ou c'est ou des types en fait il y a des réunions c'est à dire qu'en fait quand bon les informations elles descendent c'est vertical elles descendent du général commandant en chef après il explique à chaque commandant de groupe d'armée ce qu'il doit faire de ses consignes après chacun donne ses consignes aux commandes d'armée qui sont sous ses ordres après ça va descendre au niveau du corps d'armée après de la division après du régiment après chaque colonel dit bon bah pour tel bataillon on va faire telle et telle chose et chaque chef de bataillon bon après il va adapter ce qu'il a comme information ce qu'il a comme mission à ses possibilités à ce qu'il doit faire c'est à dire que en fait le chef de bataillon lui c'est pas forcément quelle va être l'ampleur de l'attaque le soldat de base c'est pas bien ce qu'il va se passer local voilà comme nous on a dans nos classes en fait nous ils ont local donc eux c'est pareil il a un objectif précis voilà une stratégie plus générale exactement c'est à dire que lui on lui dit il faut s'emparer de telle position bon c'est ça c'est limite à ça puis après la tenir et donc après ils sont plus ou moins à vie ils sont plus ou moins de chance parce que là par exemple il supporte pas par exemple d'avoir des subis des portes importantes comme c'est tesner du montcel qui raconte dans c'est dans leur hache en fait c'est souvenir de combattants de la grande guerre il a combattu notamment ici et lui raconte que son capitaine en fait il s'est suicidé parce que il avait amené ses hommes à la mort mais il n'avait pas réussi à remplir sa mission il a eu un moment de faiblesse de panique et il s'est fait sauter de la cervelle il y a 50 millions d'années environ il y avait la mer mer assez chaude peu de faible profondeur et ce qu'il en reste en fait c'est les bancs de calcaire notamment du tessien et ce qui est intéressant ici nous la cabine du dragon en fait elle est dans cette couche là donc au départ avant la première guerre mondiale en fait il y avait une ferme il y avait une entrée une sorte de galerie qui permettait de rentrer en descendant quelques marches dans la caverne parce que maintenant il y a une dragon et ça ressemble un peu à ça il faut imaginer qu'il y ait un bâtiment à côté et c'est pas comme d'autres endroits comme à confré court où on avait une ferme au dessus ou à côté et les galeries de la carrière qui servaient pour l'exploitation agricole pour les états pour se faire du stockage là c'est simplement une exploitation donc pour la pierre au 10e même sexe arrêté il y a une ferme à côté qui dépend de la ferme d'urtebise et de plusieurs autres fermes c'est le même propriétaire qui a donc des dépôts en fait c'est pas vraiment une ferme en tant que telle isolée c'est un ensemble c'est une ferme dans un ensemble un contenu de complexe agricole qui exploitait donc des terres sur le plateau sur les pentes donc surtout des céréales et des betteraves parce que ici avant il y avait des dizaines de sucreries et la betterave sucrière en fait il y avait des cèmes de de train plus des cèmes de tyrolienne pour descendre là soit la betterave on l'a transformé comme saigneur la noix sur le plateau soit l'a envoyé dans la vallée dans d'autres sucreries et donc c'est intéressant c'est que là quand on regarde bien sur la voile donc la couche de craie mais au fait au dessus il y a une très faible couche grisâtre ce qui reste maintenant de la terre arable en fait c'est une terre qui est très pauvre trop grise normalement il va y avoir 20 à 30 cm le minimum de terre normale et comme je disais tout à l'heure en fait là on a perdu en fait dix mille ans d'érosion en quatre ans ce qui fait que ça a été lessivé et le sol ressemblait à ce que vous avez vu sur certaines photos en fait un sol lunaire et donc le problème après c'est de le remettre en état si vous avez regardé vous avez vu qu'ici on n'a rien fait plus loin à l'ouest en fait c'était remis en culture donc le sol était nettoyé à peu près plat comme avant en fait on voit le relief précédent mais si vous regardez ici vous voyez donc là on voit forcément très bien mais on voit certains endroits qu'il y a encore des restes de tranchées allemandes les tranchées françaises mélangées les bois de communication entre les tranchées donc là c'est un complexe de tranchées quand les français arrivent donc ils vont aller traverser les allemands défendent certains endroits simplement et l'un des moyens de canaliser les français également c'est d'utiliser les pentes qui sont abruptes vous avez vu tout à l'heure sur votre gauche qu'il y avait des sortes d'appic donc là les français ne passent pas ils passent sur les endroits où il y a des pentes et donc il y a des mitrailleuses en face ils finissent par passer et derrière se retrouvent dans ce complexe de tranchées ils avancent et en arrière comme les endroits il y a des creux il y a des bosses donc sur les bosses il y a des allemands qui sont là avec des mitrailleuses qui peuvent donc les arrêter et donc c'est pour ça que les combats vont durer longtemps pour s'éterniser parce qu'il faut prendre les tranchées donc on voit pas bien ce qui se passe après en fait les gars ils sont au niveau du sol ils avancent ils voient quelques mètres il faut s'en parler de la tranchée avancer jusqu'à la tranchée une fois qu'on s'en reparait donc s'installer solidifier donc se protéger sur les arrières et après avoir avancé parce qu'au bout d'un moment il y a toujours des gars qui vont arriver sur le flanc et qu'ils vont prendre en enfilode et on est obligé de les tuer donc c'est pour ça que ça se ternise mais si Nivelle décide d'arrêter les combats peu de temps après le début de son offensive les combats inévitablement s'arrêtent jusqu'à ce que le front soit vraiment stabilisé que les deux camps soient après satisfaits de leur situation et donc pour les français après le problème c'est quand même d'amener d'évacuer les blessés donc le problème ça va être une santé qui sera sous dimensionnée pour cette époque qui retente de pertes et les prisonniers en fait les blessés vont se retrouver jusque dans le centre de la france des prisonniers au départ mais ils vont partir dans des conditions assez difficiles en fait il y aura des blessés ils vont se mélanger avec les trains de munitions de matériel il y aura des embouteillages des blessés qui vont agoniser au lieu d'arriver directement à l'hôpital il y a un gros problème d'organisation c'est pas un manque de bonne volonté c'est un problème de mise en place du dispositif et d'exécution vraiment de l'admission de santé et pour les français également le problème c'est de s'approvisionner après en matériel donc remplacer les munitions se nourrir et donc tout vient en fait d'en bas sachant que les allemands comme ils étaient ici avant donc ce qu'ils font c'est que les artigleurs préparent des plans de tir et on leur dit par exemple telle heure vous avez bombardé telle position tel point de tel point par carrefour voir ses 10 20 au but après on passe à autre chose en fait ils font des tirs de harcèlement les français vont faire ça après qu'on aura des vues sur la vallée des lettres c'est après le but c'est après de voir la vallée des lettres et après on s'arrête parce que le paradoxe c'est que de l'autre côté une fois qu'on arrive là bas vous avez des vingtaine de kilomètres jusqu'à l'an vous avez en fait c'est un petit massif en fait très creux des collines des creux beaucoup de végétation des marais bref on peut pas aller se battre là dedans ça n'a aucun intérêt c'est s'enliser ce qui fait qu'en fait ici il faut qu'on arrive et là pour les français on s'arrête par contre c'est intéressant c'est du côté de chavignon du fort de la même maison où là on arrive sur une plaine donc les combats peuvent se concentrer de ce côté là la même maison la faux où il ya un débouché possible comme il ya un débouché possible de côté du plateau je ne sais pas si vous avez des remarques où on passe au monument dame 4 qui était également un gros problème parce que en 97 98 le gouvernement va enfin l'autorité de l'époque vont décider de faire un concours et une deux mille douzaine d'artistes vont être chargés après avoir fait accepter leur projet de faire donc des oeuvres qui ont qui vont rappeler la guerre parce qu'on est en 98 donc on va être en 98 donc c'est son 70 90e pardon anniversaire dans le 80e anniversaire de la grande guerre je perds dans les chiffres je mettais très bons calculs et donc il faut faire quelque chose et donc parmi les oeuvres qu'il y a donc qui sont tous dans le nord de la france il ya donc l'oeuvre d'un artiste d'origine autrichienne aïm kern donc qui était juif dont la famille a fui l'allemagne nazie dans les années 30 sont réfugiés en france et pendant la guerre sa famille va disparate en fait ils vont être déportés ses parents sa soeur vont être déportés ils vont aider tuer pendant donc dans les camps de concentration et lui il va donc dans les années 50 entreprendre une carrière de sculpteur et de peintre et parmi ces oeuvres il ya cette oeuvre qu'on va les voir et après ce qui est intéressant c'est que il fera donc du son fond d'atelier c'est à dire toutes ses esquisses toutes ses travaux préparatoires au département de laine et donc trois ans il ya une exposition de partie son fond de d'artistes et donc là c'est son oeuvre qu'on connaît le plus ils n'ont pas choisi leur sépulture et en fait l'idée c'est de montrer que les hommes sont pris dans le maillet du temps et qu'ils sont dans un filet en fait on est comme les poissons on est coincé on peut rien faire quelque sorte d'origine on va s'avancer c'est le commande de l'état c'est à dire que après ça dépend de la politique je ne passe pas spécialement aux arts donc je pourrais pas vous faire un développement sur la politique artistique du gouvernement de lionel jospin mais l'idée en fait c'est de financer des artistes pour qu'ils fassent des oeuvres là qui ont un trait avec la grande guerre donc il y a une campagne qui est faite et des artistes vont faire des projets certains sont acceptés comme celui-ci qui va être réalisé ici donc sur le champ de bataille c'était aussi un des souhaits de l'artiste qu'on a pu mettre l'oeuvre par rapport en bas à la crône mais là l'idée c'est de la mettre sur le champ de bataille où les hommes sont morts donc ici on a une vue dégagée un endroit qui est donc qui a été enjeu de quelques affrontements avec une oeuvre donc qui est en bronze avec des têtes essentiellement qui sont toutes identiques qui sont en fait quand j'ai vu l'exposition du fond d'artiste de Imkern en fait c'est ce genre de visage qu'il fait un visage assez massier qui font plus au départ penser aux déportés c'est un peu ce que les élèves qu'on amène des classes ici en fait c'est leur réaction ils ont un peu de mal après et bien après rapidement ils comprennent en fait l'idée du filet là vous avez deux trois épaisseurs de filet donc on voit bien qu'on est pris enfin c'est nous on est tous englués dans l'histoire ils ne s'en rend pas compte on est tous enfin nous voilà des élèves c'est un peu plus difficile à leur âge peut-être mais ils comprennent rapidement la métaphore en fait et la polémique autour de ça alors voilà parce qu'en fait je n'ai de Jospin fait un discours il a commencé à parler de réhabiliter ici donc il a parlé de réhabiliter les fusillés fusillés pour l'exemple ça posait donc des polémiques voilà les mutins une armée et bon ok des mutins ça arrive les anglais en ont eu souvenez des mutins de la royale néby en 1798 bon ils en ont branché quelques-uns c'est à dire qu'ils en ont prendu quelques-uns bon ils ont modifié les conditions de vie c'est toujours le même problème des marins et ça s'est calmé c'est pareil pour les françaises en modifiant un peu les conditions de vie des soldats bon on fait qu'on en fusille quelques-uns bon c'est un peu le principe de base dans l'armée de l'époque nos jours les mentalités ont un peu changé mais bon la technique est toujours à peu près la même c'est normal disons donc c'est une pratique millénaire pour les types qui sont prendus ou fusillés c'est notre père de manches mais l'idée elle est là donc il y a eu des fusils pendant toute la guerre et essentiellement soit pour des refus d'obéissance surtout face à l'ennemi ou des gens qui ont fui pour des raisons quelconques mais ça c'est humain mais bon c'est pas de chance d'être pris d'être fusillé c'est un peu la règle du jeu sachant que tout le monde au départ est informé de ce qu'il attend et après il y a des types qui ont été fusillés mais pour des délits de droit commun des viols des meurtres ça c'est un peu à l'époque comme il y a des peines de mort ça pose pas grand problème mais la première qui se pose c'est que ici ou après à 20 gré vous avez des types qui sont fusillés un peu au hasard c'est à dire qu'il faut faire ça peut le principe de décimation chez les romains donc on va pas en tuer 1 sur 10 mais on en prend un certain nombre on les fusille pour l'exemple et bon après dans les familles ça posait des problèmes parce que bon quand vous avez eu votre ancêtre qui a été fusillé bon pour ses enfants s'il en avait si ça c'est humiliant après vous avez donc même si vous avez jamais connu votre aïeul bon ça pose d'un certain nombre de problèmes et le discours de josephine a renouvelé un peu cette cette polémique et ça aboutit en fait que de contestation mais qui est également lié au climat politique parce que en même temps c'est une période de cohabitation donc entre ce que l'île de josephine premier ministre et jacques chirac président de la république est contre voilà pour que l'affaire s'enonimait et en fait à deux reprises donc ce monument qui fait à peu près quatre tonnes si vous me souviendrez bien a été quand même mis à terre en fait c'est en fait c'est du du bronze mais bon il n'y a pas non plus il n'y a pas foncé dans le sol mais enfin avec un 4x4 ou un tracteur ça pose pas de problème à limite si on avait assez de côtes on pourrait faire tomber c'est pas infaisable mais bon soit-il que bon il ya eu deux affaires de dégradation fait du monument qui après on s'est calmé parce que bon après on a quand même l'idée qu'il faut faire quelque chose au moins pour une partie des gens côté fusil sachant qu'après bon là avec la commission qui avait été nommée par l'actuel président de la république en fait on arrive à l'idée que bon on pourrait pas vraiment réexaminer tous les cas parce que ça représente un temps infini de travail d'analyse des dossiers et c'est un peu disproportionné sont plutôt une réanimation globale pour tout le monde pour la ligne sans vraiment entrer dans trop les détails parce qu'après par exemple denis roland qui est présent de la société historique de soissons et va participer à cette interroger et lui avait des contacts avec des descendants de gens qui étaient fusillés sous d'actes et des fusillés certains c'était vraiment je suis avait à coeur pour d'autres sont contre fichés puis d'autres c'était faux laurent 7 était pas été mort au combat pendant la ligne et j'ai été fusillé donc à la fin on se dit bon c'est un peu si vous prenez je sais pas au premier petit livre vous lisez ce que fait c'est pour l'africain quand il a remis établi de l'ordre dans des butineries en Afrique en Espagne en 200 vers Jésus-Christ bon après la population s'est passé quoi on peut pas revenir continuellement individuellement dessus moi c'est mon point de vue en fait ça n'envoie que moi après ça ravit des problèmes bon disons globalement d'après on peut pas non plus revenir ça c'est toujours le passé continuellement après ça aboutit à une politisation des choses qui peut toujours être délicate après assumer mais avant ça c'est un point de vue personnel après ils sont réhabilités il y a une politique de réhabilitation et chez les anglais c'est peut-être une politique qui est plus et peut-être plus avancée chez les anglais chez les allemands apparemment c'est pas trop mais ils ont eu aussi après le problème c'est toujours savoir si je vois si vous êtes arrière-grand-père a été fusillé est-ce que s'il était fusillé parce que c'est injuste ou est-ce que c'est même combien crime quelconque ça on peut pas savoir donc vous vous savez comme pour l'instant d'après faire une enquête mais seulement si on fait si on est à 1000 personnes qui sont dans ce cas là ça veut dire mille enquêtes et donc il faut avoir des moyens humains matériels du temps l'énergie donc ça vaut vraiment la peine de rentrer dans tous ces détails là pour la famille c'est important pour les autres celle des beaucoup moins donc c'est un peu voilà après chacun face à sa famille quoi c'est toujours délicat